TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Fais le son sans beaucoup plus détail ...de structure Donc, votre charge, votre marge dégagée de ce niveau ici, marge sur couvaria doit être suffisant afin de couvrir l'ensemble de vos charges de structure qui sont encore appelées charges fixes Donc, pour rappel si vous arrivez à couvrir l'ensemble de vos charges, de vos coûts ici, vous allez avoir un résultat nul Donc, de ce fait, vous allez avoir dégagé, vous devriez pouvoir dégager une marge sur couvaria qui doit être suffisante pour couvrir vos charges fixes. Donc, la marge sur couvaria doit être au minimum doit être maximum, doit être égale à l'ensemble de vos charges fixes. C'est ce que nous allons développer comme résultat. Donc voilà ici le schéma établi. Donc, par la suite nous allons, au fait, développer d'autres éléments en parlant du modèle du seuil de rentabilité. Dans le modèle du seuil de rentabilité, on recherche d'abord à déterminer ce qu'on va appeler le point à partir duquel les charges fixes sont couvertes. Donc, toute entreprise, normalement, a pour but, a pour objectif tout simplement de produire des biens et services destinés à être vendus sur un marché bien défini. Et, lorsque vous vendez, vous attendez à ce qu'il a fait des marges, à faire des bénéfices et non des pètes. Donc, dans le but ici du seuil de rentabilité, l'entreprise cherchera dans un premier temps d'abord à couvrir l'ensemble de ses charges, ensuite à dégager un résultat, donc un résultat positif, un bénéfice. Donc, dans le modèle du seuil de rentabilité, on cherche à déterminer en premier lieu le point à partir duquel les charges fixes sont couvertes, ce qui correspond au moment où l'on va commencer à dégager un bénéfice. Donc, comme vous entendez le nom seuil de rentabilité, ça veut dire c'est le point à partir duquel l'entreprise commence à dégager des marges. C'est le point à partir duquel l'entreprise commence à rentabiliser. Rentabiliser, c'est-à-dire c'est un retour sur investissement. Vous avez investi X montants, vous attendez à avoir X bénéfices. Donc, l'essentiel pour vous, c'est de couvrir l'ensemble des charges, c'est-à-dire des éléments qui ont participé à concourir, à produire votre chiffre d'affaires. Donc, si vous arrivez entièrement à couvrir l'ensemble de vos charges, exactement à partir de ce point focal-là, vous arriverez à dégager ce qu'on va appeler une marge. Donc, de ce fait, lorsque cela correspond au moment où l'entreprise va commencer à dégager du profit, à partir de l'équation du résultat, différence entre produit et charge fixe et charge variable, en charge fixe et charge variable. Donc, ici, on va mettre notre équation pour autant sur le résultat. Donc, ici, le 1 dégagé qui est le résultat serait égal, comme on avait dit ici, on avait parlé de la formule de P moins C. Donc, prix de vente moins charge variable. Donc, on va avoir ici P moins C. Enfin, P moins C multiplié par la quantité va vous donner, en fait, votre chiffre d'affaires. Donc, P, P multiplié par C. P multiplié par C. Pardonnez, Q multiplié par C va vous donner votre chiffre d'affaires total. Q multiplié par C, le coût variable va vous donner votre coût variable total. Donc, ici, on va mettre facteur multiplié par Q, simplement. Ensuite, de cet élément-là, on va dégager ce qu'on va appeler une marge. Donc, ça, on va avoir ce qu'on va appeler la marge. De cela, nous allons faire moins, simplement, ici, les charges fixes. Donc, la formule que nous avons développée à ce niveau, cette formule que nous allons traduire à ce niveau-ci. Donc, vous allez voir le prix de vente moins le coût variable multiplié par la quantité totale qui va permettre de dégager une marge. Et de cette marge-là, on va faire moins les charges fixes qui vont donner exactement, ici, le résultat. Donc, de ce résultat, c'est égal simplement au résultat, égal simplement à la marge sur coût variable multiplié par la quantité moins charge fixe. Voilà. Vous avez la même formule. Donc, ce sont deux formules qui ont été traduites au fait différemment, mais qui veulent donner, qui donnent toujours le même résultat. prix de vente moins charge fixe multiplié par la quantité vous donne votre marge. Vous avez la possibilité moins le chiffre d'affaires. Vous avez le résultat. Ou simplement, vous prenez votre marge que vous avez dégagé multiplié par la quantité produite moins les charges fixes. Cela vous donne exactement votre résultat. Et c'est la même chose. Donc, on peut en déduire de ce schéma que nous avons produit ici. On peut en déduire que le seuil de rentabilité exprimé en quantité. Donc, vous pouvez avoir le seuil de rentabilité en valeur que nous allons voir tout à l'heure. Vous pouvez avoir aussi le seuil de rentabilité en quantité, mais tout concourt à la même chose. Donc, ici, le seuil de rentabilité exprimé en quantité est atteint lorsque les coûts fixes, lorsque les coûts fixes sont couverts par la marge de coûts variable total. C'est-à-dire, encore, lorsque le résultat est négatif, devient nul. Donc, lorsque le résultat dégagé devient nul pour basculer. Ou bien, lorsque un résultat négatif bascule en résultat positif. Parce que lorsque vous dégagez une marge suffisante et que cette marge couvre en entièreté ce qu'on va appeler vos charges fixes, exactement, vous allez avoir un résultat qui va être positif. Donc, par exemple, ici, on va dire les charges fixes vont constituer au fait un résultat nul, un résultat négatif. De ce fait-là, lorsque votre marge vienne, le résultat, la différence entre la marge et le chiffre d'affaires, lorsque vous faites la différence entre les deux, cela va vous donner un résultat tout simplement qu'on va appeler un résultat positif. C'est ce qu'on a voulu exprimer à ce niveau-là. Donc, de ce fait, lorsque nous calculons, par exemple, on avait dit que dans la troisième relation, on va avoir, dans la deuxième relation, on va avoir un résultat nul. Donc, du coup, la marge, la marge sur coût variable, la marge moins les charges fixes égale à un résultat qui est égal à zéro. Le seuil de rentabilité est atteint. Le seuil de rentabilité est atteint lorsque votre résultat est nul. Le seuil de rentabilité est atteint lorsque votre résultat, il est nul. Lorsque les marges dégagées, la marge dégagée couvre entièrement vos charges fixes. Donc, on peut déduire à ce niveau de cette formule que nous voulons mettre ici, on peut déduire cette formule en disant que la marge multiplie par la quantité, ici, qui donne, ici, votre marge sur coût variable, ici, est égale à vos charges fixes. Donc, pour avoir la quantité, qui va être égale, simplement, à quoi, aux charges fixes que divise la marge sur coût variable. Donc, de cette formule, nous allons atteindre, en fait, différents éléments. On est venu à là. On a dit, pour avoir le résultat, c'est le coût de vente moins les charges totales, les charges variables multiplies par la quantité qui donne la marge, moins les charges fixes vont donner votre résultat. Là, on l'a traduit par la condensation, en fait, de ce qu'on va appeler, ici, de cette formule, ici. Donc, la marge multiplie par la quantité, moins les charges fixes. Et de cette formule-là, nous allons dégager, en fait, normalement, quantité. Donc, ici, lorsque vous voulez calculer votre seuil de rentabilité, dans la première formule que nous avons vu la semaine passée, on avait dit que le seuil de rentabilité était simplement égal à chiffre d'affaires multiplié par les charges fixes divisées par la marge sur coût variable. C'était dans la première formule. Et cette formule, dans la relation que nous avons dégagée, dans la deuxième relation, on avait dit que le résultat était égal à zéro. Si le résultat est égal à zéro, c'est que les marges dégagées couvent entièrement les charges fixes. Si votre résultat est égal à zéro, c'est que la marge dégagée couvre entièrement vos charges fixes. Donc, si la marge dégagée couvre entièrement les charges fixes, votre résultat est nul, est égal à zéro. Et ça, ça nous ramène à la deuxième relation, résultat égal à zéro. Et à la troisième relation qui dit que marge sur coût variable égale. Marge sur coût variable égale à charge fixe. Si la marge coût variable égale à charge fixe, c'est que l'entreprise a atteint son seuil de rentabilité. Donc, à partir de ce point focal, l'entreprise va commencer à dégager des résultats positifs. Des résultats qui seront bénéfiques pour lui, pour son avenir. Donc, dans cette expression, les quantités du seuil de rentabilité, comme on avait vu, on avait vu un exemple. Et on peut traduire l'exemple ici en faisant tout simplement cet élément. On avait dit quoi ? Dans l'exemple qu'on avait donné, on avait parlé du chiffre d'affaires. Donc, exemple. On a dit que le chiffre d'affaires ici était égal à 121 700. Le chiffre d'affaires était égal à 121 700. On avait calculé les charges variables. On avait dit que les charges variables étaient égales à 90 058. Ensuite, on avait calculé les charges fixes. On avait dit que les charges fixes étaient égales à 26 000. Donc, ici, vous avez un chiffre d'affaires qui est égal à 121 700. Ensuite, vous avez les charges variables qui étaient égales à 90 058. Ensuite, vous avez les charges fixes qui étaient égales à 26 000. Donc, de ce fait, lorsque nous voulons calculer ce qu'on va appeler notre seuil de rentabilité, la première formule, on avait dit que le seuil de rentabilité était égal à la formule au chiffre d'affaires. Donc, c'est A, chiffre d'affaires, que multiplie le produit des charges, des chiffres d'affaires et des charges fixes, que va diviser par le rapport de la marge sur coût variable, ici. On sait que la marge sur coût variable égale à quoi ? Donc, M. La marge sur coût variable égale à charge chiffre d'affaires moins charge variable totale. Donc, ici, notre chiffre d'affaires est égal à combien ? Le chiffre d'affaires est égal à 121 700. Donc, ici, pour avoir la marge sur coût variable, on fait 121 700.